On va joindre tout de suite Yves Poirier au Palais de justice de Longueuil, où cette fraudeuse de 73 ans vient décoper de sa sentence. Yves, donc malgré son âge, André Pronovost va devoir prendre le chemin de la prison. Effectivement, Mme Pronovost, qui souhaitait avoir la clémence du tribunal, souhaitait purger une peine de prison à domicile. Ce n'est pas le cas. Dans les prochaines minutes, elle sera escortée vers un pénitencier parce qu'elle vient décoper d'une peine de 30 mois de prison. Donc, pour cette fraude importante, on parle d'un montant de plus de 400 000 $ volé à son propre patron pour lequel elle a travaillé pendant 25 ans. La fraude en tant que telle s'est déroulée entre 2014 et 2019. Elle a donc falsifié la signature de son patron, Michel-Johannis, et elle versait donc des chèques dans son compte bancaire. Elle s'est fait des cadeaux. Elle a fait des cadeaux également à ses petits-enfants. J'ai rencontré cette femme de 73 ans quelques minutes seulement avant qu'elle reçoive cette sentence. Vous allez l'écouter. Qu'est-ce que vous avez à dire à votre ancien patron? Pas grand-chose. Peut-être désolée, mais mettons que j'ai certaines affaires qui se sont passées que c'est ça là. Vous n'êtes pas en mesure de le rembourser pour essayer d'acheter la paie? Non, vraiment pas. Pas du tout. Vous avez fait quoi avec cet argent-là, le 400 000 $? Mettons que j'ai payé pour bien des affaires, pour mes enfants, mes petits-enfants, etc., une couple de voyages. Une auto que je... luxueuse. Il y a certaines choses luxueuses que je me permettais, là. Il n'y aura pas d'autres commentaires. Merci. Alors bref, un train de vie luxueux au détriment de son patron, avec qui elle avait tissé, évidemment, au fil de ses ans, des liens d'amitié très importants. Et là, je vous amène un dernier élément important. La juge lui a ordonné de rembourser la somme de 400 000 $ une fois qu'elle aura sa libération conditionnelle. Elle aura 10 ans, Marie-Ève, pour rembourser cette somme de 400 000 $. Écoutez bien la suite. S'elle n'arrive pas à rembourser la somme de 400 000 $ après une décennie, elle retourne en prison pour une période de trois ans. Voilà pour cette affaire en direct du Palais de justice de Longueuil. Merci, Yves. Merci à vous.